Aujourd'hui, je reçois le général Vincent Desportes pour parler stratégie. Je suis Cédric Wattin, tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Malgré le contexte de la guerre en Ukraine, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer le général Vincent Desportes pour parler management et de l'interviewer sur le podcast. Il nous fait la démonstration brillante que parce que le monde est devenu extrêmement complexe, il devient impératif que nous devenions de meilleures stratèges. On évoquera la raison pour laquelle il sort un nouveau livre qui s'appelle « Visez le sommet », la différence entre la tactique et la stratégie, le fait qu'avec l'accélération du monde, il est plus que jamais indispensable d'être stratège, la manière de faire exécuter notre stratégie, et le général conclura notre entretien par une référence inattendue à Alice au Pays des Merveilles. Je ne doute pas une seconde que tu vas te régaler et je te souhaite une excellente écoute. Bonjour général. Bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, comme un général qui se préoccupe de stratégie et de guerre au milieu d'une crise vertigineuse qui frappe l'Europe. Oui. Je vous remercie d'ailleurs infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je sais que vous êtes extrêmement sollicité déjà habituellement et plus encore actuellement à cause de la crise en Ukraine. Donc, merci beaucoup de venir sur cet épisode de podcast où on va parler d'un bouquin qui est en préparation, je crois qu'il sort en avril. 6 avril. Le 10 avril. 6 avril. Soyons précis, et qui s'appelle « Visez le sommet ». Est-ce que je peux vous demander de vous présenter rapidement, même si vous êtes connu pour la plupart des personnes qui nous écoutent ? Oui, bien sûr. Donc, Vincent Desportes, moi je suis soldat essentiellement. J'ai été soldat 38 ans. J'ai eu une carrière assez longue qui partait presque du plus bas pour arriver presque au plus haut. Et donc, mon monde, c'est ça. Mon monde, c'est la guerre et la réflexion sur la guerre. Et c'est ce monde-là qui m'a amené à penser stratégique. Moi, j'ai été, pour avoir été mêlé à un certain nombre de crises, de combats, pour être historien militaire, j'ai été frappé assez rapidement par le fait que la tactique et la tactique étaient de peu d'utilité si vous n'aviez pas de stratégie. Et en particulier, évidemment, si on parle de deux guerres bien connues, si on parle de la guerre de 14, par exemple, il y a de 14-18, il est frappant de voir que le 1,4 million de morts soldats français et autant en Allemagne et les centaines de milliers de Britanniques, de Canadiens sont morts parce qu'il n'y avait pas de stratégie. Parce que c'est une guerre qui est conduite essentiellement au niveau de la tactique, avec très peu de coordination, finalement, entre les théâtres, entre les contingents. et il faudra attendre le mois de mars 1918 pour qu'enfin on se décide à faire de la stratégie et que pour ce faire, on désigne enfin un général en chef, il n'y en avait pas, qui va être fauche et qui va être nommé pour arriver à construire une stratégie unique et à y faire converger les volontés des différentes parties prenantes. Alors, si on prend un autre conflit tout à fait intéressant, évidemment, c'est le conflit en Afghanistan, où on s'aperçoit, si on ne parle que des Américains, que ce conflit a duré 20 ans, qu'il a concerné du côté de l'Alliance, donc du côté américain, les deux tiers des PIB mondiaux qui étaient réunis ensemble, qui représentaient un budget de 1 500 milliards par an, qui représentaient la technologie la plus élaborée avec 150 000 hommes plus 150 000 supplétifs, je dirais, et que l'Amérique a été mise dehors par une bande de 20 pieds, les talibans, 20 000, équipés de la technologie ancienne, puisqu'il s'agit de la technologie de l'AK-47. Et pourquoi ça s'est passé comme ça ? Parce que du début à la fin, la stratégie américaine a été fausse, elle a été mauvaise, et donc elle n'a rien produit. Et donc on voit bien que la force ne vaut rien. Et d'ailleurs, on trouve en elle-même, et on trouve là une première définition de la stratégie. La stratégie, c'est ce qui permet de transformer la force en puissance. Et la dernière guerre dont je voudrais vous parler, évidemment, c'est la guerre d'aujourd'hui, où on voit que les erreurs stratégiques, dès le départ de M. Poutine, vont conduire très très vite à cet enlisement des forces russes, que, évidemment, n'avait absolument pas prévu ni anticipé M. Poutine, qui se pensait infiniment plus fort que les Ukrainiens. Et donc, c'est ce monde de la guerre qui m'a amené à penser qu'il fallait autant et plus se préoccuper de stratégies que d'armements, de technologies, de tactiques, etc. Et donc, j'ai consacré une partie importante de ma carrière à ça. Mes deux derniers postes, j'ai commandé le Centre de Doctrine d'Emploi des Forces, où il s'agit de concevoir les stratégies, de concevoir la façon de concevoir les stratégies. Puis j'ai commandé l'école de guerre. L'école de guerre, c'est une école dans laquelle on prend les meilleurs tacticiens, mais qui ne sont que des tacticiens. C'est des gens qui ont, pour les marins, commandé des sous-marins, commandé des escadrons d'avions, commandé des bataillons de chars, etc. C'est des officiers de très bon niveau, qui sont purement des tacticiens. Et dans toutes les armées du monde, depuis la fin du 19e siècle, toutes les armées occidentales, on a compris qu'on n'a pas besoin de tacticiens, on a besoin de stratèges. Donc, vers 35, 36 ans, on fait passer les meilleurs des officiers dans ce SASS, qui dure à peu près deux ans, dans lequel on les transforme pour les faire devenir des stratèges. Parce que c'est bien ce qu'on demande à un officier général, c'est de ne pas être bon en tactique, c'est de comprendre comment la tactique arrivait à produire un résultat stratégique et politique, et donc il fallait le former à la stratégie. Quand j'ai quitté l'école de guerre, j'ai pensé que cette affaire-là était fondamentale, et que je pouvais peut-être transmettre une partie de mon expérience à la jeunesse de France, et donc j'ai été enseigné, et ça fait 12 ans que j'enseigne la stratégie à Sciences Po Paris et à HEC, où j'essaye d'amener ces jeunes et brillants esprits à comprendre qu'ils pourront être bons en comptabilité analytique, qu'ils pourront être bons en marketing, mais que s'ils ne sont pas bons en stratégie, ils seront de bien-piedres chefs d'entreprise. Et puis, il y a 7 ans maintenant, j'ai créé un cabinet de conseil en stratégie d'entreprise, et je passe mon temps à faire du conseil en stratégie d'entreprise en essayant, et en réussissant naturellement, à travailler avec les colliers d'entreprise pour arriver à leur faire construire des stratégies. Et en général, c'est un problème pour le chef d'entreprise parce qu'il est pris par l'immédiat, il est pris par les problèmes de fin de mois, il est pris par ses mails, et finalement, il n'a pas le temps de penser ni de faire de la stratégie, et c'est ce que j'essaye d'apporter aux chefs d'entreprise qui me font l'honneur de m'inviter à travailler avec eux pendant une journée, deux journées, trois journées ou plus pour arriver à les aider à tracer leur chemin stratégique. Merci pour cette présentation extrêmement riche et concrète. Si on parle tout de suite du bouquin, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce nouveau livre qui s'appelle « Visez le sommet » ? Alors, « Visez le sommet », c'est le titre, le sous-titre, c'est « Pour réussir, devenez stratège ». Donc, alors, « Visez le sommet », pourquoi ? Parce que le stratège, c'est quelqu'un qui vise un objectif. Et ça, c'est la première caractéristique du stratège, c'est qu'il a, comme dirait Ségolène Royal d'ailleurs, il a un désir d'avenir. Le stratège est quelqu'un qui ne veut pas se contenter du présent et qui va se projeter dans le futur et qui va construire le chemin. Ça, c'est la première et la plus saine définition de ce qu'est un stratège. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre ? Alors, ce n'est pas le premier livre de stratégie que j'écris, puisque ça doit être le quatrième. Je l'écris parce que, justement, je crois que la stratégie, quand on réfléchit bien, ce n'est pas si compliqué que ça. Et on se laisse embrouiller par un tas de disciplines connexes ou annexes. qui brouillent un peu les cartes. Et j'ai donc toujours voulu essayer de ramener la stratégie à quelque chose de simple pour qu'elle devienne un outil utilisable pour les décideurs. Et donc, les décideurs qui sont dans le cas de cet ouvrage, non seulement les chefs d'entreprise, mais aussi les hommes politiques, les diplomates, et bien sûr, les militaires. Je cherche par ces livres de stratégie à transmettre un peu mes messages de manière simple. Alors, et mon constat, c'est que les chefs d'entreprise ont besoin de stratégie, ont besoin d'une compréhension simple de ce que c'est, parce que souvent, ils n'osent pas faire de stratégie, parce que d'abord, ils ne savent pas trop ce que c'est, et puis, ils ont peur de cette affaire-là. Alors que si on la décode, on s'aperçoit que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Au fond, la stratégie, c'est quelques questions à se poser dans le bon ordre. Et c'est bien le chemin intellectuel de ce livre-là, c'est d'amener les décideurs, quel que soit leur domaine, entrepreneurial, militaire, à se poser les bonnes questions. Il y a un besoin de stratégie. En général, les décideurs ne se lancent pas en stratégie, parce que ça leur paraît compliqué. Ils n'osent même pas dire qu'ils en font, parce qu'ils sont quelque part un peu complexés par rapport à ça. Et donc, moi, je veux ramener la stratégie au simple pour que chacun ait des outils simples pour pouvoir conduire une réflexion de type stratégique. Ce qui m'importe peu, ce n'est pas de définir la stratégie, c'est de dire, vous êtes stratège quand vous avez une attitude stratégique. Qu'est-ce que c'est que de jeter un regard stratégique sur le monde ? Et ce livre-là vise à ça, à faire en sorte que celui qui prend le livre, une fois qu'il l'a lu, et c'est assez rapide parce qu'il n'est pas très épais, puis on a voulu, Maco, autrice et moi, faire de ce livre un livre très facilement lisible, il faut qu'à la fin, voilà comment je peux observer le monde, voilà comment je peux me comporter comme chef d'entreprise ou comme diplomate ou comme homme politique pour arriver à mettre la stratégie dans mes décisions. Voilà donc cette idée, cette idée, c'est mettre à disposition une pensée stratégique simple. Alors j'insiste sur le thème de simple. Pourquoi ? Parce que la simplicité doit être au cœur de la stratégie. Le stratège est celui qui arrive à ramener au simple. Ça, c'est une observation que j'ai faite dans mes exercices de conseils en stratégie, c'est qu'en général, je regarde des plans stratégiques d'entreprise qui ont 40 objectifs différents, qui ne sont pas organisés, etc. Même le chef d'entreprise ne comprend pas très bien ce qu'il fait. Et donc, la stratégie, c'est d'abord aller trouver l'essentiel, aller ramener au simple. Et donc, on ne peut pas être stratège sans être un homme de synthèse. Et là, je vais citer Foch, puisque j'ai cité la Première Guerre mondiale. C'est un général qui commande 5 millions d'hommes, il est opposé à 5 millions d'hommes. Et il dit, en un mot simple, « J'ai gagné la guerre en ramenant tout au simple. » Il a fait de la stratégie en allant chercher le simple. C'est pour ça que le stratège est un homme de synthèse, un homme qui va ramener à quelque chose de facilement compréhensible. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un livre simple, comme l'est d'ailleurs mon précédent, et les autres, qui s'appellent entrer en stratégie, ramener le compliqué au simple. Nous sommes tous des hommes pris par l'action. On a besoin de choses simples et de choses qui nous permettent d'avancer. Voilà. Alors, cet ouvrage-là, j'ai voulu justement qu'il ne soit pas, qu'il soit un ouvrage multidomaine. Moi et ma co-autrice, qui est une claire d'élan, qui est une économiste et qui est directeur de la rédaction aux échos et qui s'occupe d'économie, qui s'occupe d'entreprise, qui dirigeait avant l'usine nouvelle, donc qui est bien connue de beaucoup de chefs d'entreprise. La stratégie est unique. La stratégie, elle n'est pas militaire, elle n'est pas entrepreneuriale, elle n'est pas diplomatique. La stratégie est unique. Les concepts sont les mêmes. Et donc, j'ai voulu mêler les domaines. Et donc, dans ce livre-là, on trouve des exemples pris dans tous les domaines, militaires, politiques, diplomatiques. Et donc, j'ai voulu croiser, je reviendrai à ce que je viens de dire, la théorie et l'expérience. C'est pour ça que dans ce livre, on trouve beaucoup d'apports, de grands leaders, de grands stratèges venant de mondes très différents. Je vais vous en citer quelques-uns. bien, nous avons interviewé beaucoup de grands chefs d'entreprise, par exemple, Laurent Burel, qui est le présent directeur général de Classic Omnium, par exemple, Pierre-André de Chalandard, qui est président de Saint-Gobain, Delphine Ernotte, qui est président de France TV, ou Xavier Fontanet, qui n'est plus aujourd'hui dans les affaires, mais qui a été le très talentueux président d'Essilor, Antoine Frérot, qui est le président de Veolia, Michel-Édouard Leclerc, qui est le président de Leclerc, Stéphane Richard, qui est encore, pour un certain temps, président d'Orange, et d'autres, et d'autres. Donc, on a, voilà. Et puis, des grands diplomates, par exemple, nous avons interviewé Hubert Védrine, qui nous fait part de son expérience stratégique, et puis, le juge Bruguer, par exemple, comment faire rentrer la stratégie dans la démarche juridique, dans la démarche du juge, ou bien, un grand banquier, par exemple, Howard Davis, qui est un grand anglais, et qui est actuellement président de la banque d'Ecosse. On a interviewé des grands conseillers, en stratégie, de différents grands cabinets, qui peuvent être un peu critiqués, bien sûr, aujourd'hui, mais qui ont une vision assez générale. Par exemple, Sylvain Duranton, qui est au BCG, et qui est responsable de toute la data, de toute l'intelligence artificielle pour le BCG dans le monde. Nicolas Cachaner, par exemple, qui est responsable de tous les problèmes stratégiques pour le BCG, là encore, au niveau mondial. Ou bien Olivier Siboni, qui est maintenant professeur à HEC, mais qui s'est occupé de stratégies chez Macky Zé. Et puis, bien sûr, j'ai interviewé un certain nombre de grands généraux, d'anciens chefs d'état-major des armées, comme Pierre de Villiers, qui est bien connu, le général Benteja, qui a été conseiller de plusieurs présidents de la République, qui a dirigé des armées, le général Macristal, le général Petraüs, qui ont commandé les armées américaines en Afghanistan. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais un certain nombre de grands leaders qui nous apportent, avec des biais, des angles assez différents, leur expérience sur la stratégie. Et naturellement, au-delà de ces expériences-là, nous avons pris, Christine Cardelland et moi-même, beaucoup d'exemples pris dans la vie des entreprises, pris dans la vie politique, dans la vie diplomatique, de manière à ce que nos lecteurs comprennent bien les grands principes de la stratégie, comprennent bien leur unicité et finalement leur simplicité. Être stratège, c'est comprendre les grands fondamentaux de la stratégie et les appliquer à son propre domaine. Voilà donc pourquoi nous avons écrit ce livre-là, pour mettre à la disposition de nos lecteurs beaucoup d'expériences, beaucoup d'expériences stratégiques et beaucoup de pensées stratégiques. Voilà donc le but de cet ouvrage. Merci. Vous dites que le monde regorge de tacticiens et manque de stratèges. C'est ce que j'ai pu lire sur la quatrième couverture du livre que j'ai eu en exclusivité avant qu'il sorte. Alors, ça pose une question simple, mais je pense qu'elle est très importante et effectivement pour un chef d'entreprise ou un manager. Quelle est la différence entre la tactique et la stratégie ? Parce que souvent, quand je pose cette question, moi-même, parfois, j'ai du mal à y répondre et mes interlocuteurs ont encore plus de mal que moi à y répondre. Mais vous avez raison. La réponse n'est pas absolument évidente parce que quelque part, dans les deux exercices, on essaie d'équilibrer l'équation entre la fin, les voies et les moyens. Donc, ça a quelque chose de très similaire et en même temps, c'est complètement différent. Et alors, cette question-là, moi, je la pose, je fais beaucoup de conférences à des chefs d'entreprise et quand je parle de stratégie, c'est une question que je pose. En général, je demande aux chefs d'entreprise à qui je parle d'écrire sur un papier, écrivez-moi la différence. Eh bien, ils ont du mal. Ils ont du mal parce que c'est un exercice qu'on fait rarement. Or, il est, alors on comprend quand on réunit des cerveaux, au bout d'un moment, on arrive à avoir ça, mais la réponse n'est pas absolument évidente. Or, elle est fondamentale. Pourquoi ? Elle est fondamentale parce que le rôle du chef d'entreprise, c'est d'être stratège, d'avoir des tacticiens qui vont exécuter, mais lui, c'est d'être stratège, donc, pour être clair, d'être, pas en permanence, mais pour la majeure partie de son temps ou la partie de son temps la plus importante, d'être tourné vers le coup d'après, tourné vers l'avenir. Et donc, pourquoi est-il important de faire la différence ? C'est parce que le chef d'entreprise, le chef militaire, c'est pareil, les autres, c'est pareil. Nous sommes mangés par le quotidien. Nous sommes mangés par l'accélération du monde. Nous sommes mangés par les 150 mails que chacun d'entre nous reçoit. Or, si je passe mon temps à faire des mails, je ne fais pas de stratégie. Or, mon travail n'est pas de répondre à des mails. Mon travail de leader et de chef d'entreprise, c'est de faire de la stratégie. Et donc, il est important de se poser une fois la question de qu'est-ce que c'est que l'un et qu'est-ce que c'est que l'autre. Et je dis qu'un chef d'entreprise doit régulièrement prendre des moments stratégiques. Régulièrement, tous les mois, je m'arrête pendant deux jours avec mon collier et je fais de la stratégie. Je me tourne, je fais 180 degrés et au lieu de me tourner vers mon business pour le faire marcher au quotidien, je vais me tourner vers l'avenir. Et cette question, elle est fondamentale parce que si je ne me préoccupe pas d'avenir et si je ne me préoccupe que du quotidien, je suis sûr que demain, je ne pourrai plus m'en occuper parce que mon entreprise aura disparu. et donc c'est fondamental. Donc cette question est fondamentale. Alors comment répondre ? On pourrait passer beaucoup de temps mais je crois que la caractéristique, je l'ai dit tout à l'heure, être stratège ou la stratégie, c'est d'abord vouloir un futur. Je veux un futur. Je veux un futur. Et je vais tracer mon chemin. La stratégie, c'est vouloir un futur et tracer le chemin. La tactique, c'est faire fonctionner le chemin. D'accord ? C'est différent. Et donc, là on voit deux choses. C'est que la stratégie, elle est de l'ordre de la finalité alors que la tactique, elle est de l'ordre de la modalité. La stratégie, elle est de l'ordre de la projection dans l'avenir alors que la tactique, elle est dans l'ordre de la mise en œuvre. Et on a un rapport de moyens à fin. ça veut dire que la tactique, elle est au service de la stratégie. Ce qui veut dire que si je n'ai pas fait de stratégie, ça ne sert à rien de faire de la tactique. La tactique n'a de sens que si elle concourt à faire fonctionner une stratégie, elle est au service d'une stratégie. Une anecdote. Dans un colloque où j'étais, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, un colloque sur la guerre du Vietnam, on avait des généraux américains et des généraux vietnamiens. Et à un moment donné, un général de l'US Army qui avait dû combattre comme capitaine au Vietnam dit, écoutez, parlant au général vietnamien, écoutez, quand même, nous, on a gagné toutes les batailles. Et le général vietnamien dit, ben oui, mais ça ne sert à rien parce que vous avez perdu la guerre. Et on est exactement là, si vous voulez. C'est-à-dire que la tactique sans stratégie, c'est le plus court chemin ou c'est le plus long d'ailleurs, chemin vers l'échec. La stratégie sans tactique, ce n'est pas bien non plus. Mais je vois que la stratégie, ça donne du sens. La première question de la stratégie, c'est la question du pourquoi, c'est la question du sens. La question de la tactique, c'est la question du comment. Comment je réalise ? Et donc, ça n'est pas la même chose. On a un problème de moyen fin. Et donc, entre la tactique et la stratégie, on a un problème d'emboîtement, si vous voulez. Le rôle du stratège, c'est d'imaginer son édifice stratégique comme un ensemble de matrioshkas, de poupées stratégiques. Et le rôle du stratège, ce n'est pas de vérifier que chaque matrioshkas fonctionne, c'est de vérifier que l'ensemble fonctionne. Et c'est pour ça qu'en stratégie théorique, on parle d'architecture des finalités. Il faut que toutes les différentes finalités de chacune des matrioshkas à l'intérieur de la grande poupée stratégique convergent vers l'objectif commun. Voilà, je crois, comment on peut définir cette affaire-là. On peut aussi définir de manière un peu plus, pas plus simple, mais avec des mots plus rapides. Je pense que là, la tactique, c'est la science des solutions. Je dois trouver une solution et d'ailleurs, je la trouve souvent dans le livre qui va me la donner. Alors que la stratégie, ce n'est pas ça. La stratégie, c'est l'art du questionnement. C'est-à-dire que est bon tacticien celui qui s'est apporté la bonne solution à un problème donné, alors que le stratège, c'est celui qui se pose la bonne question au bon moment en sachant qu'il n'y a pas de réponse. Définie et pas de réponse sûre. Mais que s'il ne se pose pas cette bonne question, de toute façon, il va perdre. On peut dire aussi les choses autrement. On peut dire que le stratège c'est celui qui va aller explorer un monde qui n'existe pas. Alors que le tacticien, c'est celui qui va exploiter un monde qui a été créé. On peut dire aussi que le stratège, c'est celui qui anticipe quelque chose qui n'existe pas et qu'il va d'ailleurs créer par ses propres actions. Alors que le stratège, lui, il va s'adapter. On n'est pas du tout dans le même exercice intellectuel. Après, il y a évidemment une différence que chacun connaît. C'est la première qui est donnée en général. C'est que la stratégie, c'est le temps long et la tactique, c'est le temps court. Alors, quand on me dit ça, je dis, mais c'est quoi le temps long ? Alors là, on ne sait pas répondre. On ne sait pas répondre parce que personne ne peut le dire. Et dans l'aéronautique, le temps long, c'est 10 ans. Dans la voiture, c'est 5 ans. Et puis dans l'informatique, c'est au maximum un an. D'accord ? Et donc, pour un chef d'entreprise qui veut faire de la stratégie, il faut bien qu'il ait la notion de son temps long à lui et que lui, son boulot, c'est se préoccuper de ce temps long-là. D'accord ? Et si le gars qui fait de l'aéronautique, il ne pense qu'à un an, il ne fait pas son boulot. Il fait de la tactique. Et alors que celui, le chef d'entreprise qui s'occupe d'une, qui dirige une boîte informatique, s'il réfléchit à un an, il est probablement déjà dans la stratégie. Et donc, mais c'est subordonné, lui, il faut qu'il pense à un mois et lui à un an. Donc, on voit que tout dépend. Une autre différence essentielle, c'est que la tactique, elle va s'occuper d'un espace relativement réduit, alors que la stratégie, elle va être une réflexion systémique. pour faire simple, le tacticien va s'occuper de la qualité du produit dans une entreprise, alors que le stratège va s'occuper de l'adéquation du produit avec le monde qui est, c'est-à-dire les conditions sociologiques, les conditions sociales, les conditions économiques, les conditions écologiques, d'accord ? Les conditions d'évolution du client. Je ne m'occupe pas de la qualité du produit, je m'occupe d'un problème d'adéquation. Mais plus que ça, je m'occupe de l'adéquation du produit avec le monde qui est et avec le monde qui sera. Et donc, on voit bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes réflexions. C'est pour ça que le stratège est un homme cultivé par nature. De Gaulle disait que la meilleure école du commandement, il aurait pu le dire de la stratégie, c'est la culture générale. Et quand je commandais l'école de guerre, moi, je suis arrivé dans une école qui était une école que j'ai trouvée très technique et je l'ai transformée en une école de culture générale. Oui, on apprenait à faire des plans militaires, mais ce n'est pas le plus important parce que tout allait changer dans les dix ans qui allaient venir. Le plus important, moi, j'ai cherché à remettre véritablement mes étudiants qui étaient des officiers de haut niveau, on leur a parlé davantage d'histoire, on leur a parlé davantage de sociologie, de droit, parce que leur problème, leur question, ce n'est pas de produire un bon acte militaire, c'est de faire en sorte que l'acte militaire produise un résultat politique dans le monde dans lequel il est. Est-ce que les chars russes tirent bien au canon ? Probablement, mais ils sont incapables de produire un résultat politique et donc on voit bien qu'au niveau de la stratégie, on n'a pas réfléchi à cette affaire-là. Voilà peut-être, on pourrait en parler encore longtemps, mais voilà peut-être ce que je peux dire pour approcher cette différence. et le chef d'entreprise doit bien le comprendre. Oui, il est obligé de faire vivre ça sans l'entreprise, mais il ne pourra la faire vivre longtemps que si régulièrement il se dit je prends un moment de stratégie, je me tourne vers l'avenir. Ce qui lui permettra d'ailleurs au niveau tactique de faire ce qui me paraît extrêmement important, de mettre du futur dans chacune de ses décisions tactiques. Le stratège est quelqu'un qui ne fait pas la tactique pour elle-même, mais qui fait la tactique pour la stratégie et qui donc met du futur dans chacune de ses décisions et est toujours capable de dire je prends une décision maintenant parce que je suis capable de la raccrocher à mon ambition pour le futur. Alors j'allais vous dire, j'entends beaucoup en ce moment de chefs d'entreprise, managers, etc. qui se disent aujourd'hui de toute façon il ne sert plus à rien d'avoir une stratégie puisque le monde s'accélère tellement qu'il est devenu complètement incompréhensible et donc comme le monde est incompréhensible désormais, je ne peux pas avoir de stratégie, je ne peux avoir qu'une tactique. Je pense que vous avez déjà répondu partiellement à cette question, je pense que vous allez me dire au contraire. Je vais vous dire évidemment au contraire, c'est que plus le monde est complexe, plus j'ai besoin de stratégie parce que c'est justement la stratégie qui me permet non pas de décoder la complexité du monde mais d'arriver à créer une espèce de stabilité qui va me permettre de tirer parti de cette complexité pour aller quelque part puisque la stratégie c'est aller quelque part. Et si vous voulez, c'est là où il faut faire la différence entre l'opportunisme et l'opportunité. L'opportunité, c'est une opportunité parce que j'achète une petite ou une entreprise parce qu'elle va apporter quelque chose à mon projet. Moi, je vois des chères entreprises qui achètent juste parce que c'est sur le marché. Ce n'est pas intelligent, je suis désolé. Parce qu'après, j'ai une entreprise qui ne correspond à rien, qui est dispersée, etc. Je n'arrive pas à créer de synergie, je n'arrive pas à créer d'effet de masse pour aller là où je veux aller. Et je dirais que plus le monde va vite, plus je dois me consacrer à la stratégie. Et le métier du militaire, c'est la crise. Quand il n'y a pas de crise, on n'en voit pas les militaires, on envoie, je ne sais pas quoi, moi, les ONG ou je ne sais pas quoi. Et dans la crise, le militaire, le chef militaire, je m'assure de la survie. Mais derrière, mon rôle, c'est d'aller voir où je vais, qu'est-ce qui va se passer. Donc, faire de la stratégie. Sinon, je suis sûr que mes soldats vont mourir. Et donc, oui, une fois que j'ai assuré la survie, je vais. Et donc, plus c'est complexe. Et la guerre, c'est toujours d'une très grande complexité. On a 2, 3, 4, 5, 10 intervenants qu'on ne maîtrise pas. C'est une très, très grande complexité. On ne sait jamais ce qui va se passer. Posez la question à M. Zelensky ou à M. Poutine. Ils ne savent pas. D'accord ? Eh bien, je suis contraint, évidemment, de faire de la stratégie. Donc, plus c'est compliqué, plus c'est complexe, plus je m'astreins à faire de la stratégie. La stratégie, elle ne peut pas être fixe. Parce que la stratégie, elle est parie par nature. Je vais rechercher une ambition. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Mais j'en ai besoin pour donner du sens à chacune de mes réflexions tactiques. C'est-à-dire que, en gros, si vous ne faites pas de stratégie, vous errez. Vous errez. Vous êtes balotté par les vagues et vous ne produisez rien. Et donc, ce qu'on demande à un chef d'entreprise, à un chef militaire ou à un diplomate, c'est de naviguer, d'avoir une boussole, de savoir où il veut aller. Et au contraire, plus c'est complexe, plus je me dois me donner des repères pour arriver à tirer parti des opportunités et ne pas être balotté dans les vagues et les contrevagues de ce monde complexe. C'est difficile. C'est difficile. D'où cette nécessité de dire mon travail à moi, c'est de me projeter dans le futur pour donner du sens au présent et pour arriver à déconner, à décoder le présent de manière positive. C'est bien d'avoir une stratégie et c'est même indispensable. Je pense que vous nous en avez convaincu. Selon vous, comment fait-on ? Alors, je sais que vous n'allez pas pouvoir répondre en trois minutes, mais globalement, quels outils concrets vous mettriez en avant lorsqu'un dirigeant, une fois qu'il a déterminé sa stratégie, il doit la faire adopter à ses tacticiens, il doit la faire adopter à ses employés, à ses collaborateurs, etc. Alors, le premier conseil que je lui donnerai, c'est d'ouvrir un livre de sociologie des organisations s'il ne l'a pas fait et s'il n'a pas fait, il est en tort pour arriver à comprendre comment fonctionnent les organisations. Et la base de la sociologie des organisations et d'entreprises c'est une organisation, c'est de comprendre que l'homme in fine va prendre des décisions pour lui-même. C'est-à-dire que le dernier argument d'un individu, c'est lui-même. OK. Et donc, chaque homme a des intérêts et in fine agit dans son propre intérêt. Moi, je dis, parce que je suis ingénieur de formation, que quand j'entre en stratégie, j'entre dans une espèce d'univers vectoriel dans lequel j'ai des vecteurs qui vont dans tous les sens. D'accord ? Et pour que ça, pour que j'arrive vers mon objectif, il va falloir que chacun adopte ma stratégie. Si je ne fais pas converger ces vecteurs, je n'arriverai jamais à rentrer. Et donc, le premier rôle, le premier acte du stratège est un acte de management. Mon rôle, de chère entreprise, c'est de faire converger des volontés vers un objectif commun. Et donc, ça, ça a une conséquence fondamentale sur la façon dont je vais concevoir mon ambition stratégique. Mon ambition stratégique in fine, doit arriver à attirer les gens vers l'ambition de l'entreprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je dois arriver à relier des destins individuels et des destins collectifs. Et comment le faire ? Eh bien, il y a une seule solution. Il faut que chacun soit persuadé qu'oeuvrant pour l'ambition commune, il oeuvre dans son propre intérêt. Donc, je dois faire en sorte que chacun ait un intérêt à atteindre l'objectif commun. Regardez une équipe de foot. Quand tous les acteurs, quand tous les joueurs, regardez l'équipe de France hier contre l'Afrique du Sud, ils veulent tous marquer des buts. Chacun a le même objectif. Et ça marche. Et chacun a un objectif personnel. Parce que chacun va être fier que l'équipe de France ait marqué des buts. Et d'autre part, c'est peut-être pas le cas à l'équipe de France quand ils sont dans leur équipe de club. Ils vont toucher 20 000 euros par but marqué. Même si ce n'est pas eux. Et donc, l'équipe de foot ou l'équipe de sport, comme ça, c'est bien être très représentatif. Chacun a le même but et chacun a un intérêt personnel. Et donc, pour que ça marche, il faut que ce soit comme ça. Et donc, quand je vais donner une ambition, écrire une ambition, quand je vais définir une stratégie, il faut qu'elle apparaisse à chacun comme relevant de son intérêt personnel. Intérêt personnel qui n'est pas forcément un intérêt financier. Peut-être même au contraire. C'est un intérêt de reconnaissance. C'est un intérêt de progression dans ma carrière. C'est un intérêt de plaisir au travail. C'est un intérêt. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait cette affaire. Et donc là, si vous permettez, mais je réponds à votre question, je reviens sur ma définition de la stratégie. La stratégie, on peut dire plein de choses, mais la stratégie, à un moment donné, c'est faire converger des actions. Je fais converger des actions. Mais ça, ce n'est que la moitié de la stratégie. L'autre moitié de la stratégie, c'est faire converger des volontés. Le stratège fait converger des actions et fait converger des volontés. Qu'est-ce que c'est qu'une volonté humaine ? C'est trois choses. C'est un intellect. C'est un cœur. Et ce sont des tripes. Et donc, le stratège, c'est quoi ? Le stratège, c'est quelqu'un qui fait converger des actions, qui fait converger des cerveaux, qui fait converger des cœurs et qui fait converger des tripes. Et si j'oublie complètement les deux derniers éléments, je ne peux pas y arriver. C'est absolument fondamental. Alors, pour le faire, évidemment, il va falloir que, par exemple, si je définis une ambition au chiffre d'affaires, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. Et c'est pour ça que je dois avoir quelque chose qui donne envie. Et ne jamais oublier que la décision humaine, quelle qu'elle soit, est basée sur l'émotion. Aucune décision humaine n'est parfaitement rationnelle et ne peut l'être à la fin. Et tous les neurologues le savent, c'est l'émotion qui fait décider. Un homme ou une femme décide parce qu'il a envie. Spinoza nous dit, l'homme est d'abord désir. Et donc, je décide de m'engager parce que j'ai un désir de le faire. Et donc, je réponds à votre question, il faut que mes collaborateurs aient le désir de s'engager. Donc, mon rôle de stratégie, c'est de créer ce désir. Alors, les moyens dépendent de l'entreprise, de ce qu'on fait, etc. mais il faut qu'ils aient le désir. Et c'est pour ça que j'ai une formule qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est de dire que dans une entreprise, il n'y a pas de résultat. Il n'y a qu'une résultante. Le résultat est une résultante. C'est-à-dire que si je dis demain, on fera un milliard de chiffre d'affaires ou 10 millions, ça ne va pas donner envie parce qu'en général, l'opérateur, il ne touche pas un centime de l'ébidda que le chef d'entreprise va gagner. Et donc, il va falloir que j'élève les cœurs, les envoie vers une cible qui est belle, qui donne envie et derrière, j'aurai mon résultat. Donc, ne pas se tromper. Et en général, on peut rajouter que les hommes s'engagent en général pour quelque chose qui leur appartient un peu. Et donc, s'ils ont participé d'une manière ou d'une autre, et tout dépend des entreprises, mais à l'écriture de cette ambition, alors ça se fait relativement facilement à 10, plus difficilement à 20 000, mais ça peut se faire à 20 000. Alors, les gens vont s'engager. Et donc, il faut que les gens s'approprient cette affaire-là. Et là, il y a quelque chose qui me paraît absolument important, c'est de dire que mes 35 ans pour faire facile dans ma carrière de management me disent que le préfixe le plus important en management, c'est le préfixe auto. Je ne peux pas faire adhérer. Je ne peux que créer les conditions de l'auto-adhésion. Je ne peux pas responsabiliser. je ne peux que créer les conditions de l'auto-responsabilisation. Je ne peux pas engager mes collaborateurs. Je ne peux que créer les conditions de l'auto-engagement. Et donc, je vois bien que mon rôle est de créer les conditions de l'auto-réalisation de mon ambition. Mais pour ce faire, je dois créer les conditions de l'auto-engagement, de l'auto-adhésion, de l'auto-appropriation. Et donc, au fond, le stratège, c'est quelqu'un qui crée les conditions, qui fait advenir, qui est profondément volontariste. Foch dit « Je ne sais qu'une seule chose, je sais vouloir. » Mais il dit aussi « J'ai gagné la guerre par la confiance et l'adhésion. » Je n'ai pas gagné la guerre en donnant des ordres parce que ça, ça ne marche pas. J'ai fait en sorte que tous mes collaborateurs, en particulier quand ils étaient américains, anglais, belges ou canadiens, eh bien, aient envie de parvenir aux résultats que je leur donnais. Ça, c'est évidemment absolument fondamental. Extrêmement intéressant. Ça nécessite donc aussi une connaissance très profonde de l'être humain et un défaut qu'on peut reprocher à certaines personnes qui font de la stratégie, c'est justement au moment de la mettre en application, de ne pas redescendre au niveau humain, de rester dans le niveau intellectuel, dans la logique et en essayant de dire oui, c'est logique, il faut qu'on fasse ça parce que c'est logique. Mais la logique, elle n'a jamais suscité l'adhésion, l'émotion et l'envie. Absolument. Et c'est pour ça que je ne peux pas être stratège si je n'ai pas d'empathie. Le bon stratège est empathique. Il se pose la question de quoi ont envie mes collaborateurs. Alors, l'ingénieur, il n'a pas forcément la même envie que le dernier des opérateurs. Mais c'est bien. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Mais à la fin, il faut que je crée des envies à tous les niveaux. Alors, c'est parfois difficile, on le sait, avec certaines catégories de personnel. Mais néanmoins, moi, je ne donne pas de solution. Mais je dis, en tout cas, c'est ça qu'il faut arriver. Et après, je réfléchis ma ressource humaine et je dis, comment je vais faire à tous les niveaux pour faire en sorte que les gens s'engagent. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui est important. C'est de comprendre que la stratégie, elle est une aventure collective. D'abord, la stratégie, c'est faire progresser des hommes, des hommes qui font progresser des hommes et qui comprennent l'humain. C'est absolument fondamental. D'où la nécessité, d'ailleurs, du stratège est d'être beaucoup plus en position basse qu'en position haute. C'est d'être, voilà, il faut que je fasse que je fasse à venir. La stratégie, c'est pour ça que le narratif est extrêmement important. Je dois raconter une histoire et on va la vivre ensemble. C'est pour ça que la communication interne dans l'entreprise est un outil fondamental de la stratégie d'entreprise. Je vais avancer, on va vivre ensemble, on a un objectif commun et on va le vivre ensemble et on va progresser ensemble et moi, chez l'entreprise, je tiens au courant en permanence mes collaborateurs de l'endroit où on est, de l'endroit où on va, etc. C'est évidemment absolument fondamental. L'entreprise est un ensemble humain, est un ensemble humain, elle est vivante. Chez l'entreprise, moi, je ne gère pas des humains mais je vais m'engager avec des humains et je vais trouver les moyens humains de faire en sorte qu'ils s'engagent. la rationalité, elle est bien pour arriver à concevoir mais l'homme ne s'engage pas pour quelque chose qui est rationnel, il s'engage pour quelque chose dont il a envie et donc il va falloir que je traduise. Le stratège a toujours ce problème de devoir traduire. Je dois traduire ma rationalité en quelque chose qui va permettre d'emporter les cœurs et les esprits. Merci infiniment, je sais que vous êtes attendu sur un plateau de télévision, j'aurais voulu vous parler d'Alice au Pays des Merveilles mais est-ce qu'on a le temps en trois minutes ? On a trois minutes parce que c'est fondamental parce que ce livre aurait dû s'appeler La stratégie d'Alice et puis vous savez on ne domine pas toujours les titres mais c'est toujours l'éditeur qui a le dernier mot et d'ailleurs ce titre visait le sommet que nous avons parfaitement accepté et même proposé et bien parce que le stratège c'est bien celui qui veut du futur qui vise un sommet. Mais pourquoi Alice ? Parce qu'en relisant Alice on s'aperçoit que c'est un livre de stratégie pour enfants il raconte les choses et il y a beaucoup de principes qui sont tout à fait intéressants il y en a un qui est connu et qui est dans la littérature managériale qui s'appelle Le paradoxe de la Reine Rouge ou que les Anglais appellent le Red Queen Effect qu'est-ce que c'est ? C'en est un parmi d'autres je vais en utiliser trois ou quatre mais celui-là vous savez Alice est au Pays des Merveilles elle rencontre la Reine Rouge et puis avec qui elle veut être amie et elle dit à la Reine Rouge mais je ne comprends pas je suis à côté de vous chère reine et bien tout le monde me dépasse là et alors la Reine Rouge lui dit mais oui c'est dans le monde normal si tu veux rester au même niveau que les autres tu dois avancer elle dit oui mais moi je voudrais être devant alors tu dois te mettre à courir et là on retrouve cette idée de la spirale concurrentielle qu'il faut quand une entreprise s'arrête elle meurt je dois avancer c'est directement extrait de l'autre côté du miroir d'ailleurs le deuxième ouvrage ou bien vous avez le principe du chat de Chechaï vous savez à un moment donné Alice est à un croisement elle dit au chat de Chechaï qui a une drôle qui n'a pas de corps il n'a qu'une tête et je lui dis mais où est-ce que je prends à droite ou je prends à gauche et le roi de Checha a une réponse de type Sénèque qui lui dit mais tant que tu ne sais pas où tu veux aller je ne peux pas te dire et ça c'est la règle du stratège je dois d'abord définir l'endroit et alors je définirai le chemin et le chat lui dit elle lui dit elle se plaint mais je ne comprends pas parce que je ne sais pas quoi les champignons chantent les serpents font des choses bizarres etc et bien le chat lui dit mais oui mais tu dois comprendre que chacun a une rationalité et que les rationalités sont impénétrables et que toi ton rôle c'est d'arriver à comprendre les rationalités des autres et ça c'est au cœur de la stratégie la stratégie c'est toujours se mettre dans à la place de l'autre pour voir comment il peut il peut réagir et et alors derrière il y a par exemple le syllogisme du pigeon qui est qui est très intéressant alors Alice voit un pigeon et elle dit au pigeon pour ses paroles tu sais moi aussi j'ai un ami c'est un chat et alors le pigeon s'en va parce que parce que Alice n'a pas compris que le pigeon avait parfaitement peur des chats parce que les chats mangent les pigeons et ça c'est c'est une histoire stratégique importante je dois encore une fois me mettre dans la rationalité de l'autre je dois me mettre dans la rationalité de l'autre ou bien on a la métaphore du bourreau on a un bourreau qui est le bourreau de la reine et le bourreau lui dit la reine dit à à son bourreau tu dois couper la tête des cartes parce que c'est un jeu de cartes et alors le bourreau dit mais je peux pas couper la tête ils ont pas de corps et le roi dit mais si si puisqu'ils ont une tête tu peux la couper ce que je veux dire on a là encore une belle histoire qui est de dire et bien on a tous des logiques différentes il faut arriver il faut arriver à comprendre alors il y en a plein et donc dans notre livre on a beaucoup beaucoup d'expériences différentes de chefs d'entreprise de diplomates d'hommes politiques et puis on est allé rechercher dans ce livre qui est très court de décoder ce livre qui est au fond un livre un livre de stratégie à disposition des enfants mais qui nous apprend tous une fois qu'on est arrivé à décoder des vérités absolument essentiels pour la stratégie Merci infiniment c'est très ce que vous avez dit est très très riche je vous suis encore une fois reconnaissant d'avoir bien voulu vous prêter à l'exercice et je suis impatient d'avoir le livre maintenant entre les mains merci beaucoup pour être Merci à vous c'était un grand plaisir je suis un homme de conviction je crois que la première conviction à avoir c'est que je suis chef mon rôle c'est de faire de la stratégie de me projeter c'est pour ça que je suis un véritable passionné de stratégie et que j'essaie de transmettre ma passion à tous les décideurs et vous y réussissez parfaitement merci beaucoup allez bonne après-midi merci à vous voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que la conversation t'a plu qu'elle t'a donné toi aussi envie d'avancer en tant que manager si tu veux rejoindre la communauté il y a vraiment deux choses à faire la première chose c'est de t'inscrire à mes mails privés pour ça il faut aller sur le site www.outils-du-manager et la deuxième chose c'est de rejoindre le forum c'est gratuit ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser et pour ça il faut aller aussi sur le site outils-du-manager www.outils-du-manager.com à bientôt au revoir à bientôt Merci.